Musique Le lit, coordonnateur du PADER. Dans le cadre du programme PADER 2, programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, un volet est venu s'ajouter dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire le volet élevage. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à placer des animaux et à construire aussi des bergeries pour les populations vulnérables dans les régions d'intervention du projet. Et de ce fait, il y a eu une première dotation en ovain ou bien en caprin, mais aussi en volaille. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu une perte de ces sujets qui ont été déplacés au niveau de ces populations. De ce fait aussi, il y avait une contractualisation qu'on avait faite avec la classe, donc l'assurance agricole avec grand A, quand on parle d'agriculture, c'est avec grand A, parce que c'est l'élevage, l'haliétique, l'agriculture et aussi la pêche. Bon, de ce fait, aujourd'hui, c'est une journée que nous avons convié l'ensemble des OPs qui ont été impactés par ce sinistre à venir en tout cas recevoir leur chèque d'indemnisation de la part de ces structures d'assurance agricole du Sénégal. Oui, on appuie, en général, le projet appuie les personnes vulnérables. Vous savez que nous sommes dans des zones à peu près un peu qui ne sont pas tellement favorisées. On parle de malnutrition, on parle de personnes qui ne sont pas à mesure de se payer un luxe. Donc, on s'est dit, on va appuyer ces personnes. C'est le but du projet, d'appuyer des personnes qui sont dans la demande, dans une situation de vulnérabilité. Et maintenant, avec ce placement, il peut y avoir une production et cette production permettra à ces personnes de sortir de cette situation un peu délicate. Bon, le montant, à peu près, c'est 80%. La crance rembourse à peu près 80%. C'est-à-dire, si vous avez à peu près un sujet qui coûte 100 000 francs, après constat et à peu près tout le circuit que ça doit passer par le service vétérinaire, par l'inspecteur, le chef de service de l'élevage départemental, après tout ce circuit, donc l'indemnité peut passer à peu près à 80% concernant. Si la brebis coûte à peu près 100 000 francs, donc l'indemnisation va passer autour de 80 000 francs. On continue encore parce que nous sommes en train dans une deuxième phase d'enroulement encore de ces opés. parce qu'on n'a pas terminé encore le processus. Donc nous continuons actuellement dans la région de Kolda, dans la région de Kédougou, dans la région à construire des bergeries et à continuer parce que nous allons à peu près vers 40 opés en élevage, et à peu près, donc pour pouvoir, ça va vous dire encore, il y a 400 autres bénéficiaires qui vont réussir à bénéficier. C'est madame Mbake, je suis la responsable genre opé et nutrition du padayard 2. Voilà, aujourd'hui donc, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un atelier sur l'indemnisation des opés sinistrés pour le volet élevage. Donc comme vous le savez, le padayard 2, c'est un projet donc qui accompagne les organisations de producteurs dans la production donc durable, dans la production donc agricole, mais également dans la production animale. Et par rapport donc à ce volet élevage qui nous réunit aujourd'hui, le projet accompagne à travers un certain nombre de paquets d'appuis les organisations de producteurs donc au niveau de la région de Tambakounda, mais également dans les autres régions d'intervention du projet, à savoir Kolda, Kedougou et Matam. Aujourd'hui, nous avons 6 opés par rapport donc à ce paquet d'appuis qui consistent essentiellement en des abris élevage, mais également à la mise à disposition de sujets avec tout ce qui l'accompagne comme équipement, mais aussi soins vétérinaires pour ces sujets-là. Et par rapport à cet accompagnement, nous avons au niveau de la région de Tambakounda enregistré un certain nombre d'opés sinistrés que nous avons convoqués aujourd'hui pour la remise donc de chèques d'indemnisation de ces opés-là. Il n'y avait que les opés agricoles qui étaient souscrits à l'assurance. Ce n'est que en 2022 qu'on a démarré, surtout avec la production qui vient de démarrer avec ces opés-là, qu'on a démarré dès le début de la mise à disposition des animaux. Donc il y a eu des sensibilisations auprès de ces opés-là en relation avec la condense et le service de l'élevage pour que l'opé bénéficiaire une fois que l'opé enregistre des mortalités par rapport à ces animaux mis à disposition, que l'opé puisse alerter dans les délais le service de l'élevage qui fait le constat et qui transmet également le rapport à la condense qui est chargée d'indemniser ces opés. Je suis le chef d'agence de la zone S de Tamba Kounda Akidou de la compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Donc je disais que force est d'admettre qu'il n'y a pas une activité zéro risque. Donc pas plus tard qu'avant-hier, dans la zone d'Awasadou, s'est produit un incendie 20 millions, 20 millions par plus qui s'est enflammé comme ça. Cela s'ajoute aux agropasseurs ainsi qu'aux cotonculteurs qu'on avait eu à indemniser plus de 119 millions lors de la journée nationale de l'élevage qui s'était tenue ici même dans la région de Tamba Kounda. Il n'y a pas bien qu'il urge de brandre à bras le corps la dimension assurantielle à tous les niveaux d'investissement. Heureusement que le Padaïr a très tôt compris de coupler toutes leurs activités c'est-à-dire au niveau de leur chaîne de valeur la composante risque et de les transférer au niveau de la compagnie nationale pour que nous les accompagnons pour la garantie et pour la pérennisation de ces activités. Donc pour aujourd'hui l'indemnisation c'est à 832 000 francs. 832 000 francs a été indemnisé aux opés d'élevage dans le cadre du Padaïr. Le calcul c'est facile derrière parce qu'il n'y a pas une compagnie nationale qui indemnise à autour de 100%. Nous indemnisons à hauteur de 80% à 80% de la valeur décralée. Donc si c'est un sujet de 100 000 francs 80% de 100 000 c'est bien sûr un 80 000 francs que tu auras. Voilà à peu près comment ça se passe donc l'indemnisation. Et le paquet de risques qui a été offert c'était la mort naturelle l'accédant l'abattage autorisé et le risque de mise bas. Tous ces facteurs ont été assurés. Le contrat dure un an et dès lors qu'il y a un problème l'assurance est là pour intervenir. Voilà, pour intervenir.